et coucou j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi matin aujourd'hui c'est la journée rouge j'essaie vraiment de me tenir un temps pour moi dans la semaine en général le jeudi s'y prête le plus je trouve que ça fonctionne plutôt bien de se mettre comme objectif non pas un parcours un sport une durée mais plutôt de se tenir un créneau pour soi en fonction de ce que vous aimez mais aussi de ce que vous pouvez faire à titre d'exemple je cours mais en fonction de la météo je ne peux pas toujours courir etc c'est important de s'y tenir et justement parce que c'est une journée rouge je me dis que c'est particulièrement important de prendre soin de moi je vous emmène honnêtement pratiquer le yoga à la maison ce n'est pas ce que je préfère surtout que je reste novice et que j'ai souvent besoin qu'on me replace correctement pour mon dos mais ça me fait quand même du bien pour travailler le gainage j'ai tendance à préférer la course à pied dans dans le ressenti en tout cas post séance parce que je trouve que j'ai évacué plus que ce soit dans l'organisme physiquement ou dans la pensée mais je me dis que c'est quand même toujours intéressant pour le gainage et pour travailler le fond le retour à soi le retour à l'instant présent ce que j'aime bien faire en général c'est aller effectivement un cours de yoga et j'y vais en vélo seulement il me faut 20 à 25 minutes pour y aller en vélo à bonne allure quoi en soi j'aime bien parce que du coup ça me fait une séance complète je vais être à fond sur mon vélo je vais vraiment déconnecté je vais avoir ma séance je vais revenir mais c'est vrai que sur une journée active comme celle d'aujourd'hui je ne me l'autorise pas nécessairement parce que la séance plus l'aller-retour le passage au vestiaire ça me prend deux heures dans ma journée concrètement ce n'est pas possible vu que à 4h20 je vais quitter mon domicile pour aller chercher mon fils ça fait des journées quand même assez courtes et donc je m'autorise pas trop ce genre de coupure plus sur du temps loisir mais encore faut-il avoir du temps loisir sur le week-end du temps libre ou en tout cas le prendre du coup j'essaie vraiment de de m'adapter à tout ça il y a des moments où je me l'offre d'autres où je ne me l'offre pas ça dépend mais c'est vrai qu'étant active à la maison je dois aussi faire des choix raisonnables souvent vous m'interrogez sur ce sujet et ben voilà typiquement je pourrais tout à fait aller à la salle prendre ces deux heures en plus personne ne le saurait mais le fait de de provoquer une telle coupure dans ma journée restreint énormément mon temps de travail et je pense que même pour mon esprit ça ne serait pas acceptable de procéder ainsi alors du coup je vais faire une petite sortie running de 45 minutes où je vais faire une séance de yoga à la maison et puis je vais faire tous mes déplacements vélo pour avoir sur ma semaine un temps complet de d'évacuation un bon exutoire un moment pour prendre l'air je vais marcher aussi en fait je j'essaye de mettre un petit peu d'activité dans mon quotidien déposer mon fils à l'école en vélo aussi ça compte je pense que être actif que c'est vraiment un état d'esprit total dans le quotidien qui maintient l'équilibre et du corps et de la pensée bon je vous avais abandonné un petit peu parce que j'avais du travail tout simplement alors je vais faire à manger du coup je vais en profiter pour vous montrer une recette dont je vous ai parlé sur sur instagram c'est une recette que j'avais improvisé et puis que j'ai validé ou aussi que mes hommes ont validé d'ailleurs en général je fais plutôt ce genre de repas travaillé le soir parce que bon déjà je préfère plus me donner de mal pour un repas familial dont tout le monde va profiter et puis aussi parce que j'ai plus de temps le soir en général je prends pas trop le temps de cuisiner à tort mais je prends pas trop le temps de cuisiner comme ça la journée en général je me fais des choses assez rapides avec des restes bien des salades ou bien des galettes minutes je vous avais montré aussi sur instagram et pour le soir je vais faire des repas plus réconfortant plus varié plus travaillé mais je voulais vraiment vous la montrer puis vous la montrer aussi à la lumière du jour parce que concrètement à 17 heures il fait nuit donc il s'agit d'une tarte fine je vous ai dit qu'en hiver je fais facilement des tartes j'en fais quand même assez souvent c'est un plat qui n'est pas très difficile à faire la pâte à tarte se fait quand même très vite là je vais la faire donc un peu différemment de ce que je fais d'habitude parce que je veux quelque chose de plus fin de plus aéré et donc de plus digeste et c'est ce qui sera mangé par toute la famille d'ailleurs à ce sujet il ya eu beaucoup de questions ces derniers temps sur le végétarisme et le végétalisme je vous remets les vidéos sur le sujet que j'avais fait avec mon mari si ça vous intéresse de voir comment on vit ensemble dans le respect de chacun puisque mon mari lui est omnivore et mon fils aussi donc comme je vous l'avais expliqué en fait quand mon fils est né notamment après la diversification il ya beaucoup de choses qui ont changé vis-à-vis dont notamment de ma prise de conscience générale j'ai appris beaucoup de choses à cette période sur l'alimentation ce que doit être l'alimentation etc bref et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à changer et donc ce qui s'est passé c'est que nous avons tous parce que j'ai modifié ma manière de cuisiner modifié notre manière de nous alimenter il ya eu de moins en moins de chair animale donc à l'époque on était encore à amiens je crois que vous en avez parlé d'ailleurs dans les vidéos qu'en fait on le voit bien au fil des vidéos que mon alimentation évolue donc j'avais en fait réduit la chair animale je n'achetais plus du tout de série parce que à l'époque j'ai acheté de la viande qu'on achète en série j'ai cherché aux champs et j'ai découvert que c'était des vaches laitières en fin de vie qui étaient tués pour produire ce genre de viande là ça aussi ça m'avait quand même pas mal fait réfléchir j'avais commencé du coup à aller chez le boucher à y aller moins souvent à acheter moins de viande rouge et il n'y en avait plus à tous les repas ça a vraiment été très progressif c'est vrai que là on arrive maintenant on peut avoir l'impression du coup que c'est assez assez franc et assez comment dirais-je assez tranché mais ça vraiment était progressif et pour tout le monde et comme mon fils était tout petit que lui il apprenait à manger de manière solide ça lui a pas posé de problème surtout que j'ai également commencé à ne plus systématiquement acheter du beurre à ne plus acheter de lait j'ai vraiment reconsidéré mes habitudes mon conditionnement ça a été une réflexion générale et aussi progressif puisque avec ça allait avec le bio l'agriculture raisonnée aller plus sur le marché acheter plus de frais j'étais pas adepte des plats préparés en revanche je pouvais aller au fast food et puis j'ai acheté quand même assez facilement des des produits surgelés alors j'en achète encore aujourd'hui mais c'est vrai que pour mes légumes je sais pas pour faire des poulet de légumes automatiquement je pensais picard quoi alors qu'en fait c'est pas difficile du tout de faire des poulet de légumes mais voilà c'est une question d'habitude de conditionnement bon c'est tout c'est comme ça quoi bref donc ça s'est vraiment fait progressivement et ce qui s'est passé c'est que mon mari mon mari et mon fils eux sont restés un peu à ce stade là donc ce qu'on appelle aujourd'hui flexitariens même si je vous cache pas que j'aime pas ce terme parce que pour moi il va rien dire en fait ils mangent de la chair animale donc pour mon fils ça va être sur 21 repas trois à cinq fois par semaine et à la maison tout le monde mange végétalien en fait leur repas carnet souvent c'est à l'extérieur le midi ou bien des fois le week-end parce que nous on aime bien manger à l'extérieur et donc là chacun mange ce qu'il veut et en général ils vont partir sur du carnet donc voilà en gros voilà et eux ils ne mangent pas de beurre il n'y a pas de produits à d'origine animale dans toutes mes pâtisseries donc par la force des choses ils mangent comme ça vous me demandez souvent quels sont mes conseils alors bah je pense que justement se familiariser avec cette manière de manger est importante donc il y aller vraiment étape par étape de façon à vraiment apprendre à composer son assiette et surtout enrichir enrichir je vous l'ai dit plein de fois mais en fait j'ai vraiment appris à enrichir mon alimentation qui visiblement était j'allais dire assez pauvre j'ai assez restreinte on mange finalement toujours un peu les mêmes choses les choses qu'on connaît les chances qu'on les choses que nos parents cuisiner voyez et en fait on apprend qu'il ya plein 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 d'autres choses c'est trop dommage de se restreindre que on soit carnivore ou pas voyez ce que je veux dire rien ne nous empêche de faire un plat vegan si on mange de la chair animale l'un n'empêche pas l'autre et de cuisiner un peu différemment de tenter des nouvelles recettes après je peux pas vous en dire davantage parce que la nutrition c'est vraiment un domaine quand même singulier spécifique il ya beaucoup de données vis-à-vis de l'alimentation et ça n'est pas mon métier donc voilà je peux pas plus vous aider que ça après si vraiment ça vous semble par contre difficile parce que vous n'avez pas d'inspiration je vous remets des comptes en dessous si vous avez envie d'aller voir et puis il faut savoir quand même que je consomme des choses transformées des des tofu etc encore aujourd'hui j'ai utilisé un tofu pour faire pour faire ma tarte ça m'arrive très très souvent j'ai pas une alimentation 100% fraîche non emballé pas du tout donc là pour faire ma tarte en fait on met ce qu'on veut sur la tarte mais encore une fois je m'adapte à la saison donc moi ce que j'aime bien c'est mettre plein d'oignons je pourrais faire une tarte que d'oignons et caraméliser moi j'aime vraiment beaucoup ça mais en général pour mon fils c'est trop compliqué donc en général je vais cuisiner les légumes que j'ai sous la main ce jour là donc la dernière fois j'avais même mis un poireau au fond que j'avais bien coupé finement comme ça ni vu ni connu je l'avais fait d'ailleurs dans les lasagnes c'est passé sans problème que je fais un peu caraméliser à la fin et voilà je mets tout dans mon fond de tarte et puis après vous l'agrémentez de ce que vous voulez en fonction de la saison voire même de produits surgelés aussi si vous en consommez là je vais juste faire oignons butternut j'ajouterai sur le dessus du tofu fumé ça peut remplacer un peu les lardons si vous voulez souvent me demande par quoi remplacer et d'ailleurs cette idée de remplacer parfois me gêne un peu parce que justement typiquement j'ai appris à cuisiner sans nécessairement chercher à remplacer je n'ai pas cherché à reproduire des recettes mais plutôt à en créer c'est moins frustrant et ça ouvre aussi le champ des possibilités parce que finalement ça nous restreint énormément donc je fais tout poêler avant et pendant que ça a cuit je ferai ma pâte à tarte You have to be your biggest fan and when things are really tough and they're really rough and nothing's working but there's something inside of you that says I just have to follow that because you don't know who you're gonna be who you're gonna be who you're gonna be who you're gonna be You have to be your favorite所 Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas